Vous êtes sur RTL. RTL Matin Un air d'Amérique Bonjour Philippe Cormé. Bonjour Dominique, bonjour à tous. On vient de découvrir, et vous allez nous le raconter ce matin, un grand secret de la guerre froide. Oui, un triomphe en matière d'espionnage se vante la CIA. Ce sont des révélations publiées par le Washington Post et la télévision allemande ZDF. Elle concerne une société suisse nommée Crypto, qui après la Seconde Guerre mondiale a vendu pendant des décennies du matériel très pointu de cryptage à 120 pays, dont l'Iran, l'Inde, le Pakistan et beaucoup d'autres en Afrique, en Amérique latine. Cette société vendait des technologies aux États, aux agences gouvernementales et autres, pour crypter les messages et documents secrets pour les communications entre ces gouvernements et leurs espions, leurs diplomates, leurs hiérarchies militaires. Et ce qu'on ne savait pas, et ce que révèlent le Washington Post et la ZDF, c'est que cette société a appartenu en fait secrètement pendant des décennies à la CIA et aux services secrets allemands. Un rapport de la CIA que mentionne le Washington Post résume cela en disant que ça a été le coup du siècle en matière d'espionnage. Oui, on imagine, donc la CIA et les services allemands ont pu avoir accès à des secrets de ces 120 pays. Oui, un exemple. On découvre que la CIA pouvait écouter des conversations cryptées entre les mollas pendant la révolution islamique en 1979. C'était l'époque, souvenez-vous, de la crise des otages américains retenus à l'ambassade. On était aussi par ailleurs en pleine guerre froide. L'Union soviétique et la Chine n'ont jamais acheté ce système de cryptage. En revanche, la CIA a pu avoir accès à des informations et des conversations entre les services soviétiques et chinois et d'autres pays qui utilisaient le système de cryptage suisse. Je vous donne un autre exemple. En 1982, pendant la guerre des Malouines, entre l'Argentine et le Royaume-Uni, la CIA avait accès aux communications militaires argentines. On peut donc imaginer que des Américains ont pu transmettre ces informations de grande valeur à leurs alliés britanniques car selon le rapport de la CIA, une partie de ces informations collectées pendant des décennies ont pu être lues par cinq ou six pays, en fait les alliés des États-Unis et de l'Allemagne. Est-ce que la France y a eu accès ? Ce n'est pas certain, pas du tout, parce qu'on apprend dans ces révélations que dans un premier temps, dans les années 60, la France et l'Allemagne ont tenté de mettre la main ensemble sur cette société qui travaillait déjà avec la CIA. Finalement, les Américains ont accepté de s'associer avec des Allemands à une condition que les Français soient mis à l'écart. Incroyable. Et ce système fonctionne toujours, Philippe ? Alors, il a perdu de son intérêt technologique dans le cryptage ces dernières décennies. Les Américains en sont sortis en 2018. Les Allemands l'avaient déjà abandonné au début des années 90, après la chute du mur. Cette enquête révèle aussi des tensions entre Américains et Allemands sur l'étendue de cette surveillance. Les Allemands trouvaient que les Américains allaient beaucoup trop loin jusqu'à surveiller leurs propres alliés. Et on peut aussi se demander ce que les Américains savaient sur des atrocités que pouvaient préparer des pays surveillés. Est-ce que Washington a décidé, à certains moments, de ne pas exploiter certaines informations, de laisser faire pour ne pas mettre en danger ce canal de renseignement ? Le coup du siècle en matière d'espionnage, raconté ce matin par Philippe Corbet depuis les Etats-Unis. Merci Philippe. A demain. RTL pour analyser l'info.